Amen, et ça fait quelques dimanches déjà que le pasteur nous entretient, on va acclamer le Seigneur pour le groupe musical, Alléluia, Amen, Alléluia, ça fait quelques dimanches que le pasteur Mohamed est en train de nous entretenir, c'est une dimension nouvelle, à laquelle le Seigneur nous appelle, Alléluia, en cette fin de temps, Alléluia, et qui connait cette dimension nouvelle? Alléluia, c'est la dimension de l'épouse, Alléluia, le pasteur est en train vraiment de nous ouvrir les yeux, Alléluia, et de nous instruire, pour dire que la fin n'est pas loin, et pour la fin, Jésus ne revient pas chercher autre chose que son épouse, Alors si nous n'entrons pas dans cette dimension là, chacun de nous individuellement, nous pourrions louper, Alléluia, ce que le Seigneur attend de nous pour ce temps de la fin, mais quelqu'un dit avec moi je ne louperai pas cela, Alléluia, Alléluia, Alors Dieu de tout temps, quand on lit la Bible et quand on écoute les enseignements que le pasteur nous a donné, Dieu de tout temps a souhaité avoir avec l'humanité une relation particulière, pour cela il va créer l'univers, et il va créer la terre, Et la Bible dit que sur la terre, il a créé un être spécial, et cet être spécial, j'ai envie de dire, avait deux entités, Alléluia, la Bible dit qu'il les a créés hommes et femmes, il les a créés à son image, et puis il va créer un environnement, et cet environnement il va l'appeler Éden, Il dit avec moi délice, Alléluia, c'est ce que Éden signifie, il va créer Éden, il va créer un environnement de bonheur, il va créer un environnement de délice, et puis il va mettre l'homme et la femme, qu'il a créé à son image, à sa ressemblance, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, il les a créés semblables à lui, Et il les met dans cet environnement, et la Bible nous apprend qu'il avait avec eux une relation particulière, Il avait avec eux une relation dans laquelle, Il pouvait être nu sans honte, Alléluia, et le pasteur nous apprend que, en fait, il nous indique, et nous le voyons bien, La seule relation où des personnes, j'ai envie de dire, majeure, Peuvent être nu sans honte, C'est dans la relation du mariage, On a beau aimer ses amis, S'ils nous rendent visite, Un homme normalement constitué, Ne sort pas au salon sans aucun vêtement, Pour recevoir ses amis, Alléluia, La seule personne devant laquelle, Il est à l'aise, Même son vêtement, C'est devant son épouse, Alléluia, Et Dieu a créé cet environnement dans lequel, Eve et Adam étaient là devant Dieu, Et la Bible nous apprend qu'ils étaient tous les deux nus sans honte, Alléluia, Et quelque chose de malheureux va se passer, Amen, Le diable va venir, Et il va venir séduire l'humanité, Et il va amener l'humanité, A désobéir à Dieu, Et ainsi à rompre, J'ai envie de dire, Le lien qu'il y avait entre Dieu et eux, Le diable vient, il séduit Eve et Adam, Et Dieu alors, Qui est informé de la chose, Il descend dans l'environnement des délices, Et il voit qu'Adam et Eve se sont cachés, Et il appelle Adam, Et il lui demande, Mais Adam, où es-tu ? Adam lui dit, J'ai eu peur, Après avoir entendu ta voix, Je me suis caché, Et parce que j'étais nu, Adam avait décidé, De ne plus montrer sa nudité à Dieu, De rompre la relation, J'ai envie de dire, En quelque sorte maritale, Qu'il y avait entre eux, Alléluia, Et ainsi donc, De lui-même décider, De se priver des grâces, Qui pouvaient être liées à cette relation, Alors Dieu, Va dire une chose, Parce que vous avez fait le choix, De ne plus rester lié à moi, Vous avez fait le choix, D'obéir à quelqu'un d'autre, Et la Bible lui dit, Que celui à qui on obéit, On en devient l'esclaire, Vous ne pouvez plus rester, Dans le jardin des délices, Vous ne pouvez plus partager ma gloire, Vous êtes obligés, De quitter ce jardin, Vous êtes obligés, De quitter cet environnement de gloire, Et depuis lors, L'homme a perdu cette gloire, Alléluia, La Bible nous l'apprend, Dans le livre de Romains, Le chapitre 3, Le chapitre 3, Verset 23, Ève et Adam, De la gloire de Dieu, Et Dieu veut ramener sa gloire, Et la seule relation, Qui peut amener Dieu, Amener le Père, Amener Dieu, A partager sa gloire, Avec eux, J'ai envie de dire, Un être faible comme nous, Alléluia, C'est dans la relation de mariage, Le pasteur Mohamed nous l'a enseigné, Quand un homme marie une femme, Le nom de l'homme, Est invoqué sur la femme, Si quelqu'un est venu à sa femme ici, Il faut regarder ta femme, Pour dire mon nom est invoqué sur toi, Avant tu t'appelais Kofi, Depuis que tu m'as épousé, Tu t'appelles Kofi, Alléluia, Et par la relation du mariage, Le nom du marié, Est invoqué sur la mariée, Et si ce nom là, Est puissant, Si ce nom, Transporte une certaine grâce, Une certaine gloire, Sans que la femme, N'ait fait d'efforts, Cette gloire, Devient son partage, Elle bénéficie, Des mêmes avantages, Cette gloire, Lui ouvre des portes, Et c'est ce que Dieu, A voulu faire avec nous, En nous donnant, Sa gloire, Par le lien du mariage, Il dit dans Esaïe 54, Verset 5, Car ton Créateur est ton époux, L'Éternel des armées est son nom, Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, Il se nomme le Dieu de toute la terre, Dieu lui-même se réclame de cela, Et le pasteur, Dans son enseignement, Nous montrait, Les différentes étapes, Par lesquelles nous devons, Passer en tant que chrétiens, Pour aboutir, A cette dimension de l'époux, On est, J'ai envie de dire, Simple humain, Alléluia, Et on est créature de Dieu, Et par la foi, Quand on rencontre Jésus, La foi nous donne, Le pouvoir, De devenir enfants de Dieu, Alléluia, Donc nous devenons, Enfants de Dieu par la foi, Et la Bible nous dit, Qu'étant devenus, Enfants de Dieu, Il y a un statut supérieur encore, Et Jean le révèle, Dans son livre, Et ce statut supérieur, C'est le statut de l'épouse, On rentre dans la voie, Dans le statut de l'épouse, Au nom de Jésus, Nous profitons, Et bénéficions, De la gloire de Dieu, Au nom de Jésus, Amen, Et Dieu, Le souhaite pour nous, Alléluia, Il souhaite manifester, Sa gloire, Au travers de nous, Il veut que sa gloire, Soit puissamment déployée, Au travers de nous, Et pour ça, Il veut que nous passions, De l'étape de fils, A celui d'épouse, Donc ce matin, Mon propos, C'est, De venir échanger, Parler, Pour voir comment on marche, Dans cette dimension, De l'épouse, Alléluia, Il y a, Il y a, Un passage dans la Bible, Que, Qui m'a souvent, En tout cas attiré, Parce que je suis, Vraiment attiré, Par tout ce qui concerne, Le mariage, Parce que dans l'église, Je suis aussi dans le département, Éden, Qui s'occupe des fiancés, Et à chaque fois, Que je lis, Proverbe 31, Je veux demander, Est-ce qu'il est possible, Qu'on puisse manifester, Toute la dimension, De celle qui est décrite, Dans le Proverbe 31, Sur la terre, Et le pasteur, A commencé à enseigner, Sur la dimension, Et je suis donc, Allé voir dans, Proverbe 31, Quelles sont les caractéristiques, De cette épouse, Que, La Bible elle-même, Décrit comme étant, La femme vertueuse, La femme de valeur, Et le pasteur en parle, Dans son livre, Insatisfait, Alléluia, Et c'est cette dimension là, Qui nous donne accès, A la gloire de Dieu, Le pasteur dit, Dans son livre, Insatisfait, Il dit que, Si on devient, Enfant de Dieu, Par la foi, Alléluia, Pour rentrer dans la dimension, De l'épouse, Il faut plus que la foi, Il faut plus que la foi, La foi nous donne, De devenir, Enfant de Dieu, La Bible dit, A tous ceux, Qui l'ont reçu, La parole a donné, Le pouvoir, De devenir, Enfant de Dieu, Mais pour passer, Dans la dimension, De l'épouse, Il faut autre chose, Qui sait ce qu'il faut, Alléluia, Qu'est-ce qu'il faut, Il faut l'amour, Alléluia, Amen, Qu'il y ait des mots, Alléluia, La foi nous donne accès, De devenir, Au statut d'enfant de Dieu, Et c'est par l'amour, Que nous devenons, Épouse du Seigneur, Alléluia, Alors pour savoir, Comment aimer Dieu, A la dimension de l'épouse, On peut regarder également, Ce qui est dit, De la femme, Vertueuse, Alléluia, Dans le livre, Des proverbes 31, Je vais lire, La parole de Dieu, Et je vais commencer, A partir donc, Du verset 10, Du proverbe 31, La Bible dit, Qui peut trouver, Une femme, Vertueuse, Alléluia, Et la Bible dit, Elle a bien plus de valeur, Que les pères, Et le verset 11, Va attirer mon attention, Au verset 11, Il dit, Le cœur de son mari, Quelqu'un dit avec moi, Le cœur de son mari, Alléluia, Le cœur de son mari, A confiance en elle, Je dis, Ah, La femme, Vertueuse, L'épouse, De valeur, L'une des premières, Caractéristiques, Que ce passage, Nous donne, C'est qu'elle a arrivé, A gagner, Le cœur de son mari, Alléluia, Et le cœur de son mari, A confiance en elle, Elle a arrivé, A conquérir, Le cœur de son mari, Alors, Si l'on veut entrer, Et manifester, La vie de Dieu, Dans la dimension, De l'épouse, On ne va pas chercher, La main de Dieu, Le pasteur le dit, Dans son enseignement, Alléluia, On ne va pas chercher, Le pouvoir de Dieu, On ne va pas chercher, Le pouvoir est puissant, Le pouvoir est intéressant, Le pouvoir de Dieu, Il y a beaucoup de choses, Que nous pouvons faire, Mais c'est la caractéristique, Qui est mise en avant, Premièrement ici, C'est le cœur de l'époux, Alléluia, Et, La Bible dit ici, Que le cœur de son mari, A confiance en elle, Alors, Quand on fait notre propre introspection, Est-ce que Dieu peut avoir confiance en nous, Alléluia, Quand tu te regardes, Est-ce que Dieu peut avoir suffisamment confiance en toi, Pour te laisser, J'ai envie de dire, Gérer sa gloire, Pour te donner accès à sa gloire, Dieu dit, Si on veut pouvoir avoir cette confiance là, Il faut qu'on cherche à connaître son cœur, Donc la première caractéristique que j'ai tirée, En lisant le livre insatisfait, C'est vraiment chercher le cœur de l'époux, Chercher le cœur de Jésus-Christ, Chercher à connaître et à comprendre, Quelles sont ses aspirations, Ses aspirations et ses motivations les plus profonds, J'ai envie de dire, Si Jésus était un homme, Quel est le rêve de Jésus, Alléluia, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'un, Est-ce qu'il y a déjà venu, Prier Jésus, En demandant au Seigneur, Qu'est-ce qui brille dans toi ton cœur, Quelles sont tes aspirations, Quelles sont tes attentes, Quels sont tes besoins, Sur la terre ici, Nous nous sommes là, Tu nous as laissés ici avec une mission spéciale, Je ne veux pas faire la mission selon mes désirs, Mais quelle est ta pensée à toi, Quel est ton cœur à toi, Qu'est-ce qui te brûle actuellement, Quel est le fardeau que tu as, C'est ce fardeau là que je veux, Je ne veux pas le pouvoir d'abord, Je ne veux pas voir ta main puissamment agir d'abord, Je ne veux pas te voir d'abord de me sortir, Peut-être des ennuis dans lesquels je suis, Je veux voir ton cœur, Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur, Qu'est-ce qui te fait soupirer là-bas au ciel, Quel est le besoin que tu as, Que tu ne vois pas encore être résolu sur la terre, Et le pasteur nous enseignait, Si nous cherchons le cœur de Dieu, Et le pasteur a appelé ça, Chercher l'essentiel, Alléluia, Si nous cherchons le cœur de Dieu, Non seulement nous aurons sa confiance, Mais nous aurons aussi les ressources nécessaires, Pour exécuter ce que son cœur désire, Alléluia, David n'était pas quelqu'un de parfait, Il avait beaucoup de défauts, Mais Dieu, Lui donnait un qualificatif particulier, Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur, Alléluia, Et pourquoi est-ce qu'il appelait David l'homme selon mon cœur, Parce que David ne se préoccupait pas seulement de sa seule vie, Et de sa simple vie, David était quelqu'un qui courait toujours après ce que le cœur de Dieu désirait, Il ne se contentait pas de regarder dans la loi ce que la loi dit de faire, Mais il regardait au cœur de Dieu, Qu'est-ce que Dieu veut dans son cœur, Il est celui-là sans aucune instruction divine, Qui a décidé que lui ne pouvait pas habiter dans des maisons climatisées, Dans des palais l'embrisés, Tandis que l'arche de l'alliance, Etait dans des tentes sans éclat, Alors lui David a pris sur lui, Par amour pour son Dieu, Parce qu'il sentait que le cœur de Dieu, Pensait à un endroit où sa gloire pouvait se déverser sur tous ceux qui y entraient, Et dit je vais bâtir un temple à l'éternel, Mais un temple hautement glorieux, Et la Bible nous dit que Dieu a créé, Dieu a été réjoui de cette décision, Même si Dieu ne lui a pas permis de le faire à cause de certaines circonstances, Il a permis à sa descendance d'accomplir cela, David était l'homme selon le cœur de Dieu, Il cherchait le cœur de Dieu, Il prenait soin de ce qu'il tenait au cœur de Dieu, Quand on lui confiait une petite mission, Il l'accomplissait comme s'il le faisait pour son Seigneur, Bien qu'ayant été ouin comme au roi, On lui a confié des brebis à gérer, On lui a confié des moutons à gérer, Un roi en principe gère un peuple, David est ouin, on lui donne des moutons, David est ouin, on lui donne des brebis, Alléluia, Et je crois que c'était une image de là où se trouve le cœur de Dieu, Et Dieu a regardé qu'est-ce que David allait faire, Avec les boutons et les brebis qu'on lui a confiés, Et Dieu s'est rendu compte, Que David était prêt à donner sa vie, Pour ses brebis, David lui-même devait aller affronter Goliath, Lui-même il dit, Quand les lions Et les ours Venaient pour attaquer les brebis, À mains nues, Lui David, Ils défendaient ce qu'on lui avait confié, Alléluia, Quand Dieu a vu ça, Un homme capable de mourir pour des moutons, Si je lui confie mon peuple, Il saura en prendre soin, Voilà quelqu'un qui est selon mon cœur, Voilà quelqu'un qui est selon mon cœur, Il ne cherche pas le pouvoir pour le pouvoir, Il aurait pu dire à ses parents, Mais ce n'est pas devant vous qu'on m'a oint comme roi, Je garde plus vos moutons, Cherchez quelqu'un pour le faire, Mais il savait que derrière chaque instruction, Venant d'une autorité, Peut se cacher le cœur de Dieu, Alors, lui cherchant le cœur de Dieu, A vu que si Dieu est capable de donner un roi pour garder des moutons, Alors ce roi doit donner le meilleur de lui-même, Pour montrer à Dieu qu'avec des hommes, Il fera encore mieux, Alléluia, Puisse Dieu trouver en ton cœur et en mon cœur, Un cœur bien disposé pour le servir, Au nom de Jésus, Amen, L'épouse Baudel gagne le cœur de son mari, Parce qu'elle soupire après ce que son mari désire, Dieu nous donne des indices comme ça dans la Bible, Il dit, Fais de l'éternel tes délices, Et il t'accordera ce que ton cœur désire, En quelque sorte, Si ton cœur désire Dieu, Et tes délices, C'est de faire les délices de Dieu, Aucun délice ne manquera dans ta vie, Au nom de Jésus, J'ai envie de dire, La voie d'accès, Alléluia, Au délice, J'ai envie de dire, De Eden, C'est gagner le cœur de Dieu, Alléluia, Puissions-nous gagner tous ensemble le cœur de Dieu, Au nom de Jésus, Puissions-nous chercher le cœur de Dieu, Plus que toute autre chose, Au nom de Jésus, Et dans le livre de, Un Corinthien, Il nous est révélé, Comment on fait, Pour attraper le cœur de Dieu, Pour connaître le cœur de Dieu, Pour s'attacher, Aux valeurs que Dieu a, Il n'est pas donné à l'humain, De comprendre, Les choses de l'esprit, Alléluia, En tout cas à l'humain naturel, Mais à une forme, D'humain, Alléluia, Dieu accorde, La capacité, De connaître et de comprendre son cœur, Dans 1 Corinthien 2, Verset 11, Dieu va nous montrer la voie, Et le pasteur en parle en détail, Dans son livre, Insatisfait, Pour pouvoir gagner le cœur de Dieu, Il dit, 1 Corinthien 2, Verset 11, Lequel des hommes, En effet, Connaît les choses de l'homme, Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, De même, Personne ne connaît les choses de Dieu, Si ce n'est l'esprit de Dieu, Alors le Seigneur est en train de nous dire, Pour rentrer dans cette dimension, De l'épouse, On doit chercher à avoir, Celui qui connaît, Les secrets, Les plus profonds de Dieu, Et la Bible nous dit, Celui-là, C'est le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit doit devenir notre ami, Notre quête quotidienne, Pas pour qu'on ait la puissance, Sont pour aller chasser les démons, Mais pour qu'il nous révèle les profondeurs de Dieu, Pour qu'il nous révèle le cœur de Dieu, Le Fils, Il va, Il fait des conquêtes, Il a besoin du revêtement de puissance, Pour aller conquérir des territoires, Tout à l'heure nous le verrons, L'épouse aussi en a besoin, Mais l'épouse parce qu'elle aime son Seigneur, Elle va d'abord plus chercher, A connaître son cœur et ce qu'il veut, Elle va soupirer, Après la plénitude du Saint-Esprit, Afin que le Saint-Esprit lui révèle, Les profondeurs de Dieu, Puissions-nous aspirer, A ces profondeurs-là, Au nom de Jésus-Christ, Quelqu'un me donne un bon Amen, Alléluia, Non, On peut prier pour des besoins, Je pense que Dieu ne l'interdit pas, Mais notre quête première, Doit être de conquérir le cœur de Dieu, De comprendre le cœur de Dieu, Et manifester pleinement son cœur, Alléluia, Et sans le Saint-Esprit, Cela n'est pas possible, Mais avec l'Esprit, Tout est possible, Puissions-nous être remplis de l'Esprit de Dieu, Au nom de Jésus, Remplis jusqu'à déborder, Jusqu'à en être totalement revêtu, Dans le nom de Jésus, Amen, Et cette soif, Nous devons l'avoir, Depuis que Adam et Ève ont péché, Ont été chassés du jardin, Abime nous apprend que, Tous les humains, Ont été privés de la gloire, Ce qui a laissé un trou dans le cœur, De tous les êtres humains, Qui habitent la terre, Et chacun va essayer, A sa manière de combler ce trou là, Il y en a, Eux vont chercher, L'argent à tout prix, Leur quête, Effrénée, Va être la quête des richesses, Dieu n'est pas contre le fait, Que tu en es, Je prie et déclare même, Que tu sois indépendant financièrement, A tout niveau, Au nom de Jésus, Que Dieu remplisse tes greniers, Tes comptes bancaires, Au delà de tes attentes, Au nom de Jésus, Dieu n'est pas contre ça, Mais Dieu ne veut pas, Que ce soit ta quête première, Parce que tu peux rencontrer, N'importe quelle personne, Qu'on peut estimer, Est vachement riche, Il va te dire, Que l'argent n'a pas encore réussi, A combler toutes ses attentes, Il y a encore des besoins, Que l'argent n'arrive pas à combler, Il y a toujours quelque chose, Après lequel ils sont en train de courir, Et ce après quoi, Il court, C'est la gloire de Dieu, Qui a été manquée, Il y en a quelqu'un d'autre, Lui c'est pas l'argent, Il va chercher la célébrité, Lui veut être connu, Il veut être reconnu, Quand il marche dans la ville, Il veut que Christ en a, Quand il monte sur scène, Il veut que des Christ-Ritans montent, Pour proclamer, L'admiration vis-à-vis de lui, Mais quand les gens finiront de crier, Finiront de le célébrer, Il y aura toujours un vide dans le cœur, Si quelqu'un ne croit pas, Il va demander comment Michael Jackson est mort, Alléluia, Pour la génération qu'il a connue, Quand il faisait des sorties publiques, Il avait des trances, Il était une star immense, Mais il est mort le ventre creux, Avec des tonnes de médicaments, A l'intérieur, Mais Michael Jackson est mort, Avec des tonnes de médicaments, Que seul Dieu peut combler, Puisses-tu avoir la bonne soif, La soif du Saint-Esprit, La soif d'être rempli de l'Esprit de Dieu, La soif d'avoir le cœur de Dieu, Pour accomplir les desseins de Dieu, Dans le nom de Jésus, Alléluia, Et la deuxième caractéristique, Je continue la lecture, Ce n'est pas exhaustif bien entendu, J'ai juste tiré des points, Par rapport à ma lecture, Il dit, Au verset 11, Le cœur de son mari a confiance en elle, Et les produits ne lui feront pas défaut, Elle lui fait du bien, Quelqu'un dit avec moi, Elle lui fait du bien, Et non du mal, Tous les jours de sa vie, Alléluia, Au deuxième culte du dimanche, Le pasteur, Gérard parlait de l'amitié avec Dieu, Qui est une caractéristique aussi de l'épouse, Et qu'est-ce qui caractérise un ami, L'ami cherche toujours à faire du bien à son ami, Alléluia, Alors si on veut être une épouse selon Dieu, Si on veut marcher dans la dimension de l'épouse, On ne doit pas chercher tous les matins à savoir, Comment aujourd'hui Dieu va me faire du bien, Comment aujourd'hui Dieu va faire du bien à ma journée, Comment aujourd'hui Dieu va bénir ma journée, J'ai envie de dire ça, C'est les enfants qui cherchent tout ça, Le pasteur nous apprend dans son livre insatisfait, Que la caractéristique de l'enfant c'est de demander, La caractéristique de l'épouse c'est de donner, Puisses-tu être cette épouse qui donne au nom de Jésus, C'est-à-dire, Si on ne comprend pas, On risque de manquer, J'ai envie de dire, Cette dispensation dans laquelle Dieu veut nous faire rentrer, Il y a un temps pour demander, Il y a un temps aussi pour demander, Et la Bible dit que cette épouse-là, La Bible estime vertueuse, Parce que contrairement à l'idée reçue de relation homme-femme, On se dit, l'homme est le pourvoyeur, Alors si l'homme est le pourvoyeur, C'est que la femme est censée être celle qu'il reçoit, L'homme normal, elle se positionne pour recevoir, Mais on dit, non, la femme vertueuse là, On l'appelle vertueuse, Parce qu'elle ne se contente pas d'être dans une position de réception, Mais elle cherche à faire du bien à son mari, Et on va voir un peu plus loin, Comment est-ce qu'elle le fait, Mais cela doit être notre aspiration profonde, En nous le levant chaque matin, Jésus, comment je peux te faire du bien aujourd'hui ? Alléluia ! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé ça à Jésus ? Jésus, on lui me suis réveillé, Comment il peut te faire du bien aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il peut faire, Et puis tu seras dans la joie au ciel ? Et puis il va te rappeler un verset qui dit, Que quand un n'est converti, Un paix, Donne sa vie à Jésus, Il y a de la joie au ciel, Il dit, bon aujourd'hui je veux qu'il y ait une fête à 16h au ciel, Et une fête à 18h, Après 23h, Donc je gagne, Au bout de 3 ou 4 personnes aujourd'hui à Jésus-Christ, Parce que c'est ça qui m'a fait du bien, Alléluia ! Amen ! Je me parle à moi-même aussi, Alléluia ! Je ne te parle pas à toi seulement, Alléluia ! Amen ! Et pour rappeler, Le pasteur Mohamed a dit, En cette année, Chaque fidèle, De l'église Vaz Donneur, Doit gagner au moins une personne à Jésus, Et si tu es boss, Pour ouvrir au service du Seigneur, Tu dois en gagner au moins deux, Demande à ton voisin, T'as dit à gagner ton un, Mais tu as démis pour le moment, Alléluia ! Alors l'épouse modèle, Elle cherche tous les jours, La Bible tous les jours, A faire du bien à son mari, Jésus ressuscité, Vient vers celui qui l'avait trahi trois fois, L'apôtre Pierre, Et puis, Quand on gage de l'amour de Pierre, Il demande à Pierre de faire une chose, Il demande à Pierre, Est-ce que tu m'aimes ? Pierre dit, Oui, tu es au courant, Je t'aime, Et Jésus lui dit, Il faut perdre mes brevies, Prends soin de mes brevies, Alléluia ! Jésus a des besoins, Il a des choses, Si on fait, Ça va lui faire du bien, Puissions-nous être trouvés, En train de faire du bien à Jésus, Au nom de Jésus Christ, Alléluia ! La troisième caractéristique, Alléluia ! L'épouse, Qui est montrée ici comme étant vertueuse, C'est une épouse travailleuse et conquérante, Alléluia ! Nous sommes dans l'année de la conquête, Quelqu'un se dit, Mais est-ce que l'épouse va faire des conquêtes ? Ça ne ressemble pas à, À travail de femme, De toute façon, Le pasteur nous a dit, Que ce n'était pas une question de gens, La dimension de l'épouse, C'est une dimension spirituelle, Mais le verset que je vais lire, Les versets que je vais lire, Dans Proverbe 31, Nous montrent qu'effectivement, Ce que Dieu déclare comme étant une femme de vertu, Une femme de valeur, Est une femme qui travaille pour sa maison, Et ici, On est en train de parler de la dimension de l'épouse, Je vais dire, Donc c'est une femme qui travaille pour la maison du Seigneur, Et je lis le verset 13, Il est dit, Elle se procure de la laine et du lin, Et elle travaille d'une main joyeuse, Elle est comme un navire marchand, Elle amène son pain de loin, Je cherche le cœur de Dieu, Je m'attache à trouver ce qui lui fait plaisir, Et je fais chaque jour des choses pour lui faire du bien, Et je ne me lasse pas de travailler pour faire avancer son cœur, Dans cette nouvelle dimension, Ce que Dieu attend de nous, Et ainsi décrit aussi, Le pasteur a dit, Quand il nous prêchait sur les quatre prôles, Quatre raisons pour lesquelles Dieu ne nous visite pas, Avec de grandes choses, Dans le point de chercher l'essentiel, Il nous a parlé aussi de ça, L'essentiel c'est Christ, C'est soupirer après lui, C'est soupirer après son cœur, C'est chercher ce qui lui fait plaisir, Et exécuter ce qui lui fait plaisir, Ce qui tient à son cœur, D'abord, Avoir autre chose, Donc le troisième point c'est, Cette épouse là, Elle conquiert des territoires, Puissions-nous cette année, Aller conquérir des territoires pour Jésus, Alléluia, Fixons-nous comme objectif cette année, Dans tout environnement, Où Dieu va nous envoyer, Il faut que dans cet environnement là, On gagne des âmes à lui, Ceux qui ont fait Soukot, Savent que la mission, A été donnée à chacun, Dans l'environnement, Dans lequel il évolue, De transformer cet environnement là, Par la puissance de Dieu, Et d'amener les cœurs à Christ, Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi, Au nom de Jésus, Amen, Alléluia, J'entends pas bien ton Amen, Mais t'as pas envie de travailler pour le Seigneur, Amen, Je sais que tu as envie de faire ce que le cœur de Dieu désire, Alléluia, Je le lis et je le vois sur ton visage, Je sais que tu es quelqu'un, Ce qui t'importe le plus, C'est rendre Jésus joyeux au ciel, Alléluia, Amen, Maintenant il y a quelqu'un qui lui était venu, Il s'attendait à ce qu'on vienne lui donner des prophéties, Pour lui dire, Comment tu allais lui faire qu'il vienne en cette fête d'indépendance, Comment le ciel allait s'ouvrir, Et puis il allait voir les miracles de Dieu, Le ciel s'ouvre et tu vois les miracles de Dieu, Au nom de Jésus, Alléluia, Mais les miracles que Dieu envoie dans ta vie, Tu vois, Souvent quand on est en pointage, Pour ceux qui nous suivent en ligne, Qui ne comprennent pas pointage, C'est quoi ça te dit, Quand tu rencontres une fille que tu veux marier, Tu vas lui faire la cour, On va dire ça, Et là tu vas montrer toute ta puissance, Ce dont tu es capable, Tout ce que tu es capable de, Pourquoi est-ce que tu es le meilleur des choix, Tu vas mettre en avant tes qualités, Alléluia, Afin que quand elle te voie, Elle te dise, Il n'y a pas l'homme encore à lui, Alléluia, Amen, Souvent c'est ce que Dieu fait, Et il déploie sa main et sa puissance, Quand Dieu relâche sa puissance, Il est en train de dire que si tu rentres dans une dimension maritale avec lui, La puissance que tu es en train de voir qu'il déploie de temps en temps, A toi elle sera accessible de temps en temps, Alléluia, Amen, Amen, Et c'est pour ça que le pasteur insiste, Pour qu'on passe dans cette dimension, Si on arrive dans cette dimension, On n'aura même plus à ouvrir la bouche pour prier pour les ceux qui nous manquent, Alléluia, Les pouces voies, Alléluia, Et notre part à nous, Est de travailler pour lui, Est de préparer le terrain pour lui, Alléluia, Est de nous préparer pour lui, Alléluia, Amen, Alléluia, Et la Bible dit donc au verset 15 du Proverbe qu'on lit, Et c'est le point 4, Alléluia, Et dit, Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, Et elle donne de la nourriture à sa maison, Et l'attache à ses servantes, L'épouse, Marcher dans la dimension de l'épouse, C'est prendre soin de la maison de Dieu, Prendre soin des besoins dans la maison de Dieu, Participer à Overside de tout son cœur, Quelqu'un me donne un bon Amen, Alléluia, Amen, Parce que le cœur de Dieu est dans ces choses-là, Alléluia, Et prendre soin véritablement donc, Des enfants de Dieu, Je le disais tout à l'heure, Quand Pierre, Repondait à Jésus qu'il l'aimait, Jésus lui donnait comme instruction, Comme preuve d'amour, Dans ce point de mes enfants, Père mes brebis, Alléluia, Combien de, De brebis du Seigneur tu suis toi, À combien de personnes, Tu partages la nourriture de Dieu, C'est-à-dire la parole de Dieu, Quand tes collègues, Viennent te voir avec peut-être leurs problèmes, Ou bien, Peut-être même ils t'insultent, Tous les matins, Il y a un collègue là, Sa spécialité, C'est de te parler mal, Dès qu'il te voit, Tu ne sais pas ce que tu lui as fait, Mais il te parle mal, Ou alors il est en train de fomenter des coups bizarres, Et tu es au courant, Ce gars là en réalité, C'est un blessé de guerre, Son âme a besoin, De la nourriture qui vient du ciel, Son âme a besoin, De restauration, Et sa manière à lui, D'appeler à l'aide, C'est en étant désagréable, Et toi, Quand, Tu le vois, Tu appelles les charbons, Ou les chardons ardents, Sur sa tête, Afin qu'il sache qu'ici, Il y a un enfant de Dieu qui est là, Passe à la dimension de l'épouse, Jésus est mort à la croix aussi pour lui, Jésus est mort à la croix pour lui, Demande à Jésus, Comment est-ce que Jésus le voit, Ce gars qui me fatigue là, Comment tu le vois Seigneur, C'est vrai que tu es mort aussi à la croix pour lui là, Il est bizarre, Alléluia, Alléluia, Et Jésus va te dire, Je suis mort aussi à la croix pour lui, Et tu vas demander à Jésus, Donc je fais comment avec lui, Parce qu'il met vraiment mes nerfs à rue, Jésus va te rappeler, La dimension de l'épouse, C'est l'amour, Et l'amour supporte tout, Alors tu dois le supporter, Et tu dois l'aider à changer, Tu dois lui parler de moi, Je vais t'expliquer son problème, Ne prends pas son problème là, Pour aller exposer partout, Je te l'explique pour que tu prennes soin de lui, Et c'est comme ça que Dieu va développer ton don de parole de connaissance, Dieu va te donner de connaître ce que vivent tes collègues, Alléluia, Afin que tu leur apportes le soin nécessaire, Parce que tu es dans la dimension de préparer la terre, Même j'ai envie de dire, A l'avènement de Jésus Christ, Puissions-nous tous entrer dans cette dimension là, Au nom de Jésus, Parce que quelqu'un peut me donner un bon amène, Alléluia, Et dans la même veine au point 5, Au verset 20 il dit, Elle prend soin des malheureux, Alléluia, Elle tend la main aux malheureux, Elle tend la main à l'indigent, L'épouse de Christ, Alléluia, N'est pas une épouse égoïste, Qui ne pense qu'à son bonheur et à son bien, Mais c'est quelqu'un qui sait qu'elle a reçu le mandat, De visiter les prisonniers, De visiter les malades, De faire du bien aux malheureux, Jésus même le dit dans sa parole, Il dit quand il va revenir, Alléluia, Il va séparer les boucles d'Avraie et les brebis, Il va poser ses questions, En fait quand les gens vont lui poser des questions, Il va dire, J'étais nu, Vous ne m'avez pas fait, Alléluia, J'étais en prison, Vous ne m'avez pas visité, J'étais malade, Vous ne m'avez pas fait du bien, Alléluia, Alors éloignez-vous de moi, Ouvrier d'iniquité, Il dit, Mais quand est-ce qu'on t'a vu dans ces conditions qu'on n'a pas agi, Il dit à chaque fois que vous n'avez pas fait ça à l'un de ces petits, À chaque fois que vous n'avez pas fait cela, À l'un de ces malheureux, C'est à moi que vous ne l'avez pas fait, Puissions-nous être sensibles, Aux problèmes et aux besoins de l'humanité, Puissions-nous avoir la compassion, Le pasteur le disait à Soukot, Dans cette dimension-là, Ce qui va déclencher des miracles puissants, C'est la compassion que nous avons pour les gens pour qui nous prions, Alléluia, Que la haine quitte nos cœurs au nom de Dieu, Que l'indifférence disparaisse de nos vies, Au nom de Jésus, Puissions-nous avoir compassion, Levant les yeux, Voir les problèmes et les défis de l'humanité, Ne pas être de ceux-là qui condamnent l'humanité, Mais de voir en chaque problème, J'ai envie de dire en chaque défaillance de la terre, En chaque déviation, De voir des gens qui sont encore esclaves, Esclaves du péché, Esclaves de Satan, Alors que Jésus a déjà ouvert la porte du cachot, À la croix, Il a libéré les captifs, Et le diable a passé mensonge, Mais tient encore des gens dans des cachots, Qui n'ont plus le droit d'être, Jésus a cassé déjà les verrous, Il a triomphé de Satan, Et de ses sbires à la croix, Il les a livrés en spectacle, Plus aucune personne ne doit être sous l'influence de Satan, Alors voyant quelqu'un sous cette influence, On doit avoir compassion, La Bible dit Jésus avec compassion, Et sa compassion le poussait à agir, Puissions-nous être poussés à agir, Pour libérer les malheureux, Au nom de Jésus, Quelqu'un me donne un bon Amen, Alléluia, Alors dimanche, Lundi, pardon, Enfin lundi est férié, Mardi en partant au travail, Regarde autrement tes collègues, Ton collègue qui fume comme s'il était entré, Il faut savoir que c'est parce qu'il est esclave, Il est esclave du tabac, Il va te donner des réponses intelligentes, Il faut bien mourir de quelque chose, C'est où on ne meurt pas, Même du rit, Il va te donner toutes sortes d'arguments, Mais en réalité au fond de lui, Il veut être libéré, Mais il n'en a pas le pouvoir, Spécialement pour le tabac, J'en sais quelque chose, Ça m'a maintenu esclave pendant près de 15 ans, Il m'a fallu la rencontre avec Jésus, Pour que cet esclavage, Qui durait depuis une quinzaine d'années environ, En une fraction de seconde, Jésus enlève ça de ma vie, Et chasse ça dans le nom de Jésus, Alléluia, Je suis passé de fumeur de paquet, A fumeur du Saint-Esprit, Alléluia, En une fraction de seconde, J'ai envie de dire, Ça ne s'est pas fait graduellement, Mon miracle a été instantané, Alléluia, Et depuis 2002, Jusqu'à aujourd'hui, Je ne sais même pas bien, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ceux qui font ça, Alléluia, Et Dieu me dit, Je t'ai tiré de là, Il faut avoir compassion aussi, Il ne faut pas les juger, Alléluia, Il faut les aider, Pour quelqu'un c'est de l'alcool que Dieu t'a tiré, Pour quelqu'un d'autre c'est de la drogue, Mais Dieu t'a sorti de ces addictions, Pour que tu prennes soin des malheureux qui sont encore dans l'addiction, Que cette option grandisse à toi, Et qu'au travers de toi, Les fumeurs ferment au nom de Jésus, Que les belles drômes ferment au nom de Jésus, Alléluia, Que tout envoie de débauche ferme au nom de Jésus, Par rapport à la compassion, Que tu vas manifester vis-à-vis d'eux, Qu'il en soit ainsi, Dans ta vie au nom de Jésus, Et j'ai quasiment fini le sixième point, Je lis le verset 18, Et le verset 21, Au verset 18 il est dit, Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, Ça dit quand tu fais ça, tu gagnes des choses, Alléluia, Et le pain que tu manges, Ce que tu gagnes, Tu sens que ça fait plaisir au Seigneur de te faire du bien, Alléluia, C'est pas du bien malhonnête, Alléluia, Mais tu sens que c'est, Dieu prend plaisir à déverser en toi, Toute la puissance de sa gloire, Il en est ainsi pour nous au nom de Jésus, Elle sent ce qu'elle gagne est bon, Et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, Alléluia, Et verset 21, Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de craboisies, Et Dieu veut me dire que dans cette dimension-là, Il attend de nous que nous soyons, Comment je peux dire, Prévoyants, Alléluia, Que nous exécutions l'ordre qu'il a donné à Ève et à Adam, Garder la terre, Et la cultiver, Dieu veut que dans cette dimension, Nous veillons sur notre vie, Que nous veillons sur notre vie, Que nous ne soyons pas comme ces vierges folles, Qui, attendant l'époux, N'ont pas veillé sur la quantité d'huile Qu'il y avait dans leurs lampes, Et comme l'époux a tardé, Les lampes se sont éteintes, Et bien, Elles ont manqué le rendez-vous avec l'époux, Dieu dit, On ne sait pas ni le jour ni l'heure, Nous sommes dans les temps de la fin, Mais nous devons veiller sur le dépôt qu'il a déposé en nous, Nous devons veiller sur l'esprit qu'il a déposé en nous, Nous devons veiller sur la qualité et la quantité du Saint-Esprit, Qui est dans nos vies, Alléluia, Nous ne devons jamais baisser les bras, Mais j'ai envie de dire, D'être toujours sur nos gardes, Qu'il peut revenir à tout moment, Alléluia, Puissions-nous garder cet éveil au nom de Jésus-Christ, Et pour terminer, Au verset 23, Il est dit, Son mari est considéré aux portes, Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, Au verset 25, La femme dont il est question ici, Elle est revêtue de force et de gloire, Alléluia, Au verset 28, Ses fils se lèvent, Et la disent heureuse, Son mari se lève, Et lui donne des louanges, Et Dieu m'a dit que si on demeure dans cette dimension, Ce qu'il a promis, De partager sa gloire, Avec son épouse, Il le fait assurément, Et on voit ici, Dans ces versets-là, Que l'épouse vertueuse, Elle bénéficie aussi, Elle profite, De l'oreille de la gloire de son épouse, Ses enfants se lèvent, Et puis la loue, Ses oeuvres se lèvent, Et puis la célèbre, La gloire de son mari est reflétée aussi sur elle, Il en est ainsi pour chacun d'entre nous, Au nom de Jésus, La gloire de Dieu se manifeste dans nos vies, Parce que nous cherchons le cœur de Jésus, Parce que nous avons compassion, Comme Christ a compassion, Parce que nous voulons le vrai, Pour lui faire du bien tous les jours, De nos vies, Il ne retient pas sa main, Il libère sa gloire, Il libère ses ressources, Il libère ses ressources, Il reçoit les ressources de Dieu, Au nom de Jésus, Que cette grâce et cette faveur-là, D'avoir les ressources nécessaires, Pour accomplir la mission, Pour laquelle Dieu t'a envoyé sur terre, Que cette grâce soit communiquée, Au nom de Jésus, Alléluia, Et que ça ne vienne pas petitement, Mais que ça vienne avec toute la gloire de Dieu, Dans le nom de Jésus, On va se tenir debout, Alléluia, On va prier, On va dire, On veut que la semaine qui commence, Et toutes les semaines qui vont suivre, Tout au long de l'année, Même après, Nous puissions être mûs, Par le cœur de l'épouse, Que nos collègues ne soient pas nos ennemis, Mais que nous soyons pour eux des bienfaiteurs, Que ceux que nous allons rencontrer, Notre entourage, Nos voisins, Voient l'amour de Christ manifester au travers de nous, En cette semaine au nom de Jésus, Que Dieu nous revête de son manteau de puissance, Qu'il nous revête de son manteau de puissance, Afin que nous partions libérer les captifs, Que nous puissions aller en aide aux malheureux, Que nous puissions faire sortir les prisonniers des cachots, Que nous puissions aider le malheureux, Qui ne sait même pas où il va dormir, A trouver une solution pour son toit, Que Dieu fasse de nous des instruments puissants entre ses mains, Pour manifester Christ dans notre entourage, Ensemblez-vous les mains et prions le Seigneur, Papa, nous nous présentons à toi, Nous nous présentons à toi, Tu as dit que dans cette dimension, Nous devons avoir ton cœur, Nous devons chercher ton cœur, Papa, nous prions, Que dans nos cœurs, Tout ce qui nous empêche, De voir ton cœur, Tout ce qui nous empêche, De chercher ton cœur, Que cela soit ôté, Que cela soit enlevé, Que nos raisonnements, Soit emmenés captifs devant toi, Au nom de Jésus, Que toute hauteur, Qui s'élève, Dans nos vies, Contre la pensée de t'obéir, Contre la pensée de t'être soumis, Que cette hauteur s'abaisse, Que cette forteresse s'épreuve, Que cette forteresse tombe, Dans le nom de Jésus, Que tout ce qui nous amène, A être égocentrique, Dans nos prières, Que cela cesse, Que cela s'arrête, Dans le nom de Jésus, Aime au travers de nous, Aime au travers de nous, Fille au travers de nous, Aie compassion au travers de nous, Afeu que nous puissions manifester, So that to be my new friend, Your glory mightily in our surroundings, Mightily your glory in our stablehood, Mightily your glory vis-à-vis de nos prochains, Mightily your glory to us, In the name of Jesus, Increase our spiritual capacity, Increase our spiritual gifts, Etant nos limites, Etant la limite de notre amour, Et aime largement au travers de nous, Aime au travers de nous, Dans le nom de Jésus, Aime en hauteur au travers de nous, Dans le nom de Jésus, Et aime en profondeur au travers de nous, Donne-nous d'être enracinés dans ton amour, Puisant les sèvres en toi, Nous manifestons ton amour dans notre environnement, Dans le nom de Jésus, Que la simple présence de notre personne, Dans la présence des malades, Apporte ta guérison, Que ta guérison coule au travers de nous, Que ta guérison flot au travers de nous, Et qu'ayant compassion, Touchant les malades, Que ceux-ci reçoivent la guérison, Que nos mains soient tes mains, Que nos bouches soient ta bouche, Pour apporter la guérison des cœurs, Quand quelqu'un sera abattu, Quand quelqu'un sera irrité, Mène des paroles dans nos bouches, Pour apporter de calmer son cœur, Que nous soyons les artisans de ta paix, Que les gens recherchent de notre présence, Parce qu'en notre présence, Ils rentrent dans ta présence, Dans le nom de Jésus, Donne-nous de transporter ta présence, Donne-nous de transporter ta vie, Et de la communiquer partout où nous allons aller, Seigneur, tu veux faire du bien à l'humanité, Fais ce bien-là au travers de nous, Fais ce bien au travers de nous, Et que nos vies rejouissent ton cœur, Que nous fassons du bien à ton cœur, Tous les jours, Seigneur, Au nom de Jésus, Bénis-toi-tu, Papa, Parce que tu fais cela, Au nom de Jésus, Amen, Et on acclame puissamment notre Seigneur, Alléluia, Amen, Est-ce qu'on peut donner des acclamations à l'époux Jésus, Alléluia, Amen, Et dans ce même élan, Nous allons apporter à notre Seigneur, Notre propriétaire, Notre sauveur, Notre époux, Alléluia, On a dit dans la dimension de l'épouse, L'épouse aime donner, Alléluia, Amen, Et le Seigneur, pour nous dire ça, Il y a plus de joie à donner, Qu'à recevoir, Il y a plus de bonheur, Rentrons dans le bonheur de Dieu, Au nom de Jésus, Et apportons nos dîmes et nos offrandes, Au Seigneur, Et si quelqu'un a fait un vœu, C'est le moment aussi d'apporter son vœu, Au Seigneur, Et c'est que les offrandes pour la construction, Et pour ceux qui nous suivent en ligne, Les instructions sont à l'écran, Vous pouvez les suivre, Dieu nous bénisse, Tu es celui qui tient ses promesses, Seigneur, Tu es celui qui ferait un chemin, Là où il y a plein de chemin, Criade, Tu tiens tes promesses, Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, Voici qui tu es, Tu ferais un chemin, Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, Voici qui tu es, Tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin, Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, Voici qui tu es, Tu ferais un chemin, Tu ferais un chemin, Au Père des murs, Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, Voici qui tu es, Tu es là, Agissant parmi nous, Et je t'adore, Et je t'adore, Tu es là, Guérissant nos vies, Et je t'adore, Jésus, Oui, Je t'adore, Oui, Tu tiens tes promesses, Tu ferais un chemin, Au Père des murs, Tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, Mon Dieu, Voici qui tu es, Tu ferais un chemin, Dans le désert, Jésus, Tu tiens tes promesses, Au Père des murs, Tu tiens tes promesses, Voici qui tu es, Voici qui tu es, Voici qui tu es, Jésus, Voici qui tu es, C'est ce que tu fais, Nous allons prier pour les offrandes et nous allons demander à toutes les personnes qui ont honoré un engagement aujourd'hui à savoir une offrande, une sémence pour Kodesh élargit ou pour l'expansion nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout et les autres nous allons tendre la main vers les paniers Père nous te bénissons nous te rendons grâce pour ta parole ta parole est la vérité sanctifie-nous par cette parole-là pour te dire merci nous avons mis de côté ces offrandes et parmi ceux qui ont donné certains sont venus honorer les engagement tu es le Dieu qui honore celui qui t'honore nous prions Père qu'il n'y ait aucun manque dans les maisons que tu puisses pouvoir à tous leurs besoins des maisons des terrains sont leurs partages la santé divine ta grâce ta faveur ne leur fais pas défaut merci Père car tu te souviens des sacrifices de chaque personne merci pour les témoignages que tu leur donnes et que la gloire te revienne à toi aussi bénis ces offrandes au nom puissant de Jésus Amen est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Alléluia et juste avant que nous puissions voir les good news nous voulons prendre le temps de prier pour ceux qui n'ont jamais fait la paix avec le Seigneur c'est vrai que le pasteur Thierry nous a parlé de la dimension de l'épouse mais souvenons-nous qu'il nous explique que la première étape c'est celle de l'enfant à ceux qui ont cru en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et cet après-midi nous sommes convaincus que Jésus a parlé à un coeur si tu es ici pour la première fois et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur voici l'opportunité pour toi il te suffit juste de tendre la main ou dis moi aussi je veux devenir ton enfant et après basculer dans le statut de l'épouse est-ce que la personne peut lever la main Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes fais un effort, tu peux te tenir debout Alléluia tu vas juste te tenir debout et répéter cette prière avec moi Seigneur Jésus tu m'as invité dans ta maison c'est avec joie que je suis arrivé je ne vais pas retourner tel que je suis je dépose à tes pieds cet après-midi mes péchés ma vie de péché je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu et lorsque je ne te connaissais pas mais parce que j'ai appris que tu es un Dieu d'amour je renonce à tout cela je te donne ma vie sois mon maître et mon sauveur change-moi transforme-moi merci Jésus pour cette opportunité béni sois-tu au nom de Jésus Amen et maintenant je vais prier pour vous Seigneur merci pour ces personnes-là je prie qu'elles ne retournent plus à leur ancienne vie dans le nom de Jésus je les attache à toi dans le nom de Jésus elles grandissent en toi elles s'affermissent en toi pour devenir de véritables épouses qui cherchent ton coeur et en qui tu as confiance bénis-les abondamment au nom puissant de Jésus Amen alors on acclame le Seigneur pour ses frères alors tout à l'heure quand on va demander au nouveau de se lever vous pouvez encore vous tenir debout pour qu'on puisse vous accueillir parce que nous avons réservé un endroit pour pouvoir vous donner des informations concernant l'église mais pour l'heure nous allons suivre les bonnes nouvelles des églises vastes d'honneur les good news